Ravie de vous retrouver sur la télévision nationale du Sénégal, le Grand Journal, voici les titres. La marche du plan TACAL à voir dans cette édition pour le ministre délégué à l'énergie. Pas de signal d'alarme, encore moins de déficit de transparence autour du TACAL. Après l'adoption de la politique agricole commune, les pays de la CEDEAO lancent le système d'information agricole, les éco-agri veulent mettre à la disposition des décideurs de données fiables. Après la reconnaissance de la culpabilité de l'ancien milicien Nubanga par la Cour pénale internationale au Congo, les réactions se multiplient. Les défenseurs des droits humains saluent ce qu'ils qualifient d'avancée significative. Bonsoir, bienvenue. Aucune perspective sombre n'est envisagée dans la fourniture d'électricité. Le plan TACAL, un plan de 4 ans, vise à tirer le Sénégal de sa précarité énergétique. Pas de signal d'alarme, encore moins de déficit de transparence autour du TACAL. C'est le ministre délégué à l'énergie qui rassure, Hassan Gueye. Approuvé par les signatures les plus exigeantes et notamment des bailleurs de fonds, le plan de relance et de restructuration du secteur de l'énergie n'a sans doute pas vocation à manquer de consistance ni de crédibilité. Le plan TACAL qui repose sur un diagnostic sans concession a rapidement permis de renverser la vapeur en apaisant de façon drastique le front des délestages. Et de facto, il a agi dans la globalité de la structure de notre économie en éliminant les pertes de points de croissance. Aujourd'hui qu'il est entièrement financier au travers d'un fonds de soutien, maintenant que l'équation du combustible est réglée et payée moins cher, les centrales réhabilitées et le réseau de distribution en état de rénovation, il est clair que le fétichisme des dates en 15 avril de basculement dans l'obscurité relève d'une concentration d'énergie dans l'intoxication. Tout le monde a adhéré au plan, n'est-ce pas ? Les bailleurs de fonds, les partenaires sociaux, les populations aussi, un certain nombre d'acteurs de la société civile. La raison toute simple qui réside sur le fait que le plan est logique, qui explique de manière claire l'origine des difficultés de cette technologie et qui met en face les solutions. Financièrement, le bilan est équilibré. Donc vous avez un poste de combustible et en face, vous avez des ressources stables. Nous avons pu sécuriser à travers un fonds de soutien à l'énergie. Ce fonds-là a deux objectifs, ou en tout cas deux missions, l'achat de combustible et le financement des investissements. Cet achat de combustible-là, les flux qui sont mis à l'exposition de ce fonds sont suffisants. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. Tant que cette logique-là n'est pas rompue, on ne peut pas parler de retour de déressage comme on a éconnu. Sur le terrain de la transparence et de l'exemplarité, le plan de relance n'est pas en retard d'un gage non plus. Au sujet des contrats, des procédures et adjudications des marchés chapeautées par la PIX, le ministre avance que l'orthodoxie a toujours été au rendez-vous et que les insulinations sans prises sur la réalité résistent mal aux réponses techniques. Dès le départ, nous avions retenu le principe de confier tout ce qui concerne les aspects de contractualisation qui ont des équipes constituées des techniciens de la PIX, des techniciens du ministère. J'ai un représentant et d'agents de CNLEC. Ces équipes-là travaillent dans le cadre d'un comité qui a préparé le dossier d'appel d'offres, qui a lancé, qui a sélectionné, qui a négocié et qui a conclu. Les sociétés également qui étaient impliquées dans le processus, donc qui ont eu à contracter avec l'État, ces sociétés-là aussi ont été choisies suivant des procédures qui sont consacrées. C'est le code des marchés qui a été appliqué. Les pays qui réussissent à maîtriser les défis énergétiques prennent une longueur d'avance sur les autres. À notre échelle, le plan TACAL a amorcé les solutions qu'on avait du mal à trouver. Et cela faisait déjà très longtemps. Après l'énergie au Sénégal, nous passons à l'agriculture dans l'espace CEDEIAO. Après l'adoption de la politique agricole commune en Afrique de l'Ouest, depuis maintenant 7 ans, la CEDEIAO vient de lancer le système d'information sur le secteur. C'est pour mettre à la disposition des décideurs de donner fiables le lancement d'éco-agri s'est fait ce jour avec à la clé une remise symbolique de matériel informatique au ministère de l'Agriculture. Aboubakri Khan. En janvier 2005, la CEDEIAO adopte une politique agricole commune. Pour autant, des insuffisances sont constatées dans les différents dispositifs d'information existants dans chaque pays. Fort de ce constat, la communauté économique a décidé de mettre en place un système d'information intégré sur le secteur agricole, ECOWAS Agricultures et Informations de Systèmes, ECOAGRIS. La mise en place de ce système a pour objectif d'amener les décideurs au niveau national et également au niveau régional de disposer et utiliser des informations, des données et des analyses fiables pour premièrement mieux évaluer et mieux suivre les politiques et stratégies en matière de développement agricole dans la zone ouest africaine. Deuxièmement, mieux gérer les questions de sécurité alimentaire. Et enfin, troisièmement, promouvoir les échanges commerciaux de produits agroalimentaires. ECOAGRIS se veut donc un véritable outil d'intégration régionale, un programme de facilité alimentaire qui cible pour l'instant le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Sénégal. Il est question d'historer une vision stratégique fédérant les initiatives. ECOAGRIS sera un instrument dynamique de suivi de l'agriculture en Afrique de l'Ouest qui devra permettre de disposer d'informations actualisées pour la mise au point, le suivi et l'évaluation de l'ensemble des travaux ou initiatives entrepris dans le cadre de la mise en œuvre de l'ECAWAP PDDA. Le processus du système régional d'information agricole a démarré en 2007 avec la définition et la validation de la note conceptuelle de sa mise en œuvre. Le lancement d'ECOAGRIS à Dakar est aussi marqué par une remise symbolique de matériel informatique aux autorités. Ordinateurs, logiciels, serveurs et imprimantes entre autres pour une valeur de 50 millions de francs CFA. Et nous parlons des changements climatiques. Pour régler le problème, il faut bien former les acteurs à la base. Ce matin, des responsables des comités régionaux ont été outillés pour une lutte plus efficace. C'est dans le cadre du projet d'intégration de l'adaptation aux changements climatiques dans le développement durable. Mais déjà synthèse. C'est prouvé, les changements climatiques affectent plus les populations de l'intérieur, confrontés souvent à l'instabilité de la pluviométrie ou encore à la canicule, par exemple. Face à cette situation, des réponses sont apportées. Parmi elles, un projet d'intégration de l'adaptation aux changements climatiques. INTAC, ainsi, des comités régionaux ont été créés pour s'occuper de cette problématique. Ce matin, il était question de mettre à niveau les responsables des dix comités pour qu'ils puissent apporter des réponses à la base. Ces comités régionaux aux changements climatiques qui ont bénéficié d'un certain nombre de matériel pour leur permettre de fonctionner ne pourront atteindre les objectifs qui leur sont assignés que si les différents acteurs sont formés, connaissent donc les réalités et peuvent intervenir efficacement au niveau de leurs différentes communautés. Ce que nous cherchons, c'est de pouvoir déjà établir un débat de change autour des concepts de base de changements climatiques, mais aussi d'aboutir à un plan d'action régionale qui va permettre à chaque région, partant de ces réalités, de pouvoir concrétiser un peu tout ce qui est cristallisé au niveau des négociations internationales sur le climat. Ainsi, ils pourront intégrer ces questions d'environnement dans les documents de planification locale. De part et d'autre, on est conscient du rôle stratégique à jouer. Nous devons être les relais au niveau régional pour qu'on peut accompagner les collectivités locales à intégrer cette nouvelle dimension en matière de changements climatiques. Durant ces deux jours de formation, 10 outils leur seront proposés pour une meilleure maîtrise de l'information climatique. Commando, c'est le nom donné à l'opération de nettoiement déclenchée par le ministère du cadre de vie. Cette activité fait suite au mouvement de grève des agents de Veolia. Ils réclament deux mois de salaire, reportage dans certaines artères de la capitale. Ibrahim Andong. Prendre les dispositions pour se substituer à Veolia pendant cette période de grève pour au moins soulager les populations du plateau donc des déchets qui se jongent aujourd'hui le long des grandes artères. L'objectif est clair. Plus question de laisser Dakar et ses environs envoyés par les ordres du ménagère. Selon le ministère de la Culture et du cadre de vie, la grève de Veolia ne doit pas plonger la capitale dans une situation méconnaissable. Conformément au principe de la continuité du service public, la tutelle s'est substituée au concessionnaire. On a le devoir d'assurer la continuité du service. C'est ce qui justifie notre présence avec des techniciens de surface qui veulent travailler, avec des conchonniers qui veulent nous accompagner. Nous sommes là depuis donc 18h pour assurer qu'on peut soulager la capitale de ces déchets. Il est une heure du soir, nous sommes dans les rues de Dakar Plateau, domaine d'intervention de Veolia. Les décors inhabituels dans certains coins de la rue ne laissent pas indifférents les UAG. En plus de leur mouvement de grève, certains techniciens de surface de Veolia font la ronde jusqu'au milieu de la nuit. C'est l'objectif, se poser à la volonté du ministère d'enlever l'état d'immondition. En voulant faire ce travail, nous avons été confrontés à des réticences de la part des grévistes qui nous ont menacés. Mais nous, on les a expliqués qu'ils ont le droit d'aller en grève. Mais nous, on a le devoir d'assurer la continuité du service. Pour la réussite de leur opération, il a fallu l'intervention de la police centrale de Dakar. L'opération commando est déclenchée pour faire face à la grève de Veolia. Elle sera maintenue jusqu'au retour à l'art normal de la situation. Nous sommes pratiquement au retour à l'art normal, justement par rapport à cet état d'ordures visible à Dakar. Le ministère du cadre de vie et Veolia viennent de signer un accord. Cet accord vise à débarrasser la capitale de ces ordures. Nous vous proposons tout de suite d'écouter la réaction des deux parties. Nous étions tous là, y compris des représentants de syndicats. Nous avons échangé et avons trouvé un terrain d'entente. Fini la grève, nous allons automatiquement reprendre le travail. Nous avions arrêté le travail pour non-payement de salaire. Dès lundi, nous aurons nos salaires. Ainsi, Veolia va renégocié son contrat avec le ministère du cadre de vie. Cependant, nous présentons toutes nos excuses pour les désagréments causés par cet arrêt de travail. Nous avons pu véritablement mettre sur la table tous les problèmes qui se sont posés ces derniers jours, mais également les problèmes qui se posent depuis quelques mois. Et je suis heureuse, après M. Sornat, de dire que cet arrêt de travail est terminé. Nous allons nous mettre tous ensemble pour qu'il soit payé le plus rapidement possible. Et je pense que ça, ça va se faire au plus tard lundi, Inch'Allah. Nous allons faire en sorte également que tous les travailleurs de surface, tous les techniciens de surface, tous les techniciens, les travailleurs du nettoiement soient ensemble. Je pense que ça, c'est une obligation qui amoindra beaucoup de problèmes. Ils vont se retrouver ensemble au sein d'une même structure. Ils auront les mêmes acquis. Ils auront certainement les mêmes problèmes, mais ils auront également les mêmes avantages. Et je pense que ça, c'est important pour eux. C'est important également pour nous en termes d'harmonisation et de gestion de ce personnel. Donc, voilà ce que nous avons d'un commun accord décidé avec le directeur de Véolia. Bien entendu, je vais rencontrer le directeur de Véolia tout de suite pour qu'on puisse voir maintenant, par rapport à ça, comment nous allons nous accorder et comment donner également à Véolia une surface qui leur permette de pouvoir travailler également dans la sérénité. Journée de la consommation célébrée ce 15 mars. L'Union Nationale des Consommateurs l'a marquée à sa manière. Elle en a profité pour mettre en place un parti politique dénommé MDS. Le mouvement de la demande sociale ambitionne de régler les problèmes liés à la consommation au Sénégal. Écoutons à ce propos, Khardyata Gaye Ndiaye, secrétaire général MDS avec sa foudre socle. Dans un pays où pratiquement près de la moitié vit sur le seuil de la pauvreté, alors nous avons réfléchi en tant que mouvement associatif que peut-être le mouvement associatif a des limites. Et pour aller au-delà de ces limites et de ces contingences, nous avons décidé de nous muter, afin de créer plutôt un parti politique dénommé le mouvement de la demande sociale. Ce mouvement vient d'être créé et nous avons été reçus hier par la coalition Beno Bokouacard avec le président Macky Sall, qui nous a donné des garanties sûres sur une meilleure prise en charge des besoins des Sénégalais. Donc, avec leurs simulations, je crois que des baisses considérables seront notées sur le prix du riz, de l'huile, du gaz et du sucre. Le parti pourra accéder aux instances de décision et également porter les revendications de la population au niveau de ces instances de décision. Au nouveau parti politique, donc, au Sénégal, parti des consommateurs. Actualité internationale, Congo, le procès de Lubanga intéresse les populations. A Kinsacha, ou tout comme à Goma, les défenseurs des droits humains saluent ce qu'ils qualifient d'avancée significative. Reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants pendant la guerre civile entre 2002 et 2003, Thomas Lubanga risque la peine maximale. A Goma, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ses habitants ont les yeux rivés sur la télévision. A l'écran, le procès de Thomas Lubanga devant la Cour pénale internationale. Pour la première fois mercredi, un seigneur de guerre congolais vient d'être condamné pour crime de guerre. De Goma, à Kinshasa, c'est une bonne nouvelle pour les défenseurs des droits de l'homme. La réaction, pour nous d'abord, en tant que défenseurs des droits de l'homme, est positive, dans le sens qu'il faut que nos dirigeants, même les seigneurs de guerre, puissent comprendre que tous les actes qu'ils auront à commettre ne resteront jamais impunis. Thomas Lubanga, 51 ans, a été reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats de 2002 à 2003 pendant la guerre civile en Itourie, dans le nord-est du pays. C'est le premier jugement de la Cour pénale internationale en 10 ans d'existence. A Kinshasa, le gouvernement salue une avancée de la justice internationale. C'est un jour heureux pour la justice congolaise. C'est un jour heureux pour le gouvernement congolais, parce que c'est l'occasion pour lui de montrer à travers le monde qu'il a coopéré mieux qu'aucun état au monde avec la Cour pénale internationale, montrant ainsi de manière incontestable sa ferme volonté de lutter contre l'impunité. La Cour pénale internationale a prononcé la condamnation de Thomas Lubanga, mais pas la peine correspondante. Les juges se prononceront dans les prochaines semaines. Thomas Lubanga en court jusqu'à 30 ans de prison. Jeudi, le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé qu'il demanderait une peine proche du maximum. Le problème du lac Tchad s'invite dans les discussions au sixième forum mondial de l'eau. Le président Idriss Déby-Hitno a plaidé la cause de cette principale réserve d'eau douce de la zone sahélienne. Les pays concernés ont besoin d'un financement de 12 millions d'euros. Présent à Marseille pour le sixième forum mondial de l'eau, le président Idriss Déby est venu plaider la cause du lac Tchad, menacé par l'avancée du désert. Un plaidoyer au nom des six pays africains, membres du bassin du lac Tchad. Un financement de 12 millions d'euros va permettre une série d'études scientifiques sur la revitalisation des eaux du lac. Le lac Tchad est menacé de déségements. Comme vous avez constaté, en 60 ans, on est passé de 25 000 le mètre carré à 2 500 le mètre carré. Et le lac Tchad, c'est aussi un environnement social, économique, environnemental. Et donc, il fallait agir maintenant pour sauver l'existant et ensuite chercher aussi d'autres solutions pour son développement durable. Quatrième lac africain, principale réserve en eau douce de la zone sahélienne, le lac Tchad est menacé par une pluviométrie en baisse et une irrigation croissante, provoquée par une forte pression démographique. Les études scientifiques engagées doivent permettre un partage optimum de la ressource entre pêcheurs, agriculteurs et éleveurs, soit près de 10 millions de personnes venues des quatre pays riverains. Il s'agit de mieux comprendre l'écosystème du lac, avant d'envisager les grands travaux qui seront peut-être un jour nécessaires. Quand on est face à une zone humide, quand on est face à des phénomènes de biodiversité, il faut faire très attention. Des fois, des solutions que l'on peut croire importantes, intéressantes, elles peuvent s'avérer au bout de 10 ans, 15 ans, contre-productives d'un point de vue environnemental. Un canal de 2000 km liant le fleuve Oubangui au fleuve Chari pour alimenter le lac Tchad est actuellement à l'étude. Pour ce projet quelque peu pharaonique, il faudra obtenir l'accord de la Centrafrique du Congo et de la RDC. Un barrage hydroélectrique situé en Centrafrique permettrait de réguler l'alimentation du fleuve Chari, principal affluent du lac Tchad. En ce qui concerne le transfert des eaux d'Oubangui, je pense qu'en ce moment, il y a une étude de faisabilité qui a été faite, qui a été présentée au Niger, et qui fait l'objet de discussion au niveau de Bangui. Et cette étude de faisabilité propose aujourd'hui des options que nous sommes en train d'examiner, surtout les questions environnementales qui sont très importantes pour le pays. Une dérivation des eaux du fleuve Oubangui aurait également des conséquences sur le débit du fleuve Congo qui alimente le barrage Dinga, principale source d'électricité de la République démocratique du Congo. Un sujet complexe et sensible qui nécessitera une parfaite coopération régionale. La Turquie continue d'accueillir des réfugiés syriens. Ankara redoute l'arrivée de près de 500 000 personnes et accuse Damas de miner la frontière qui les sépare. Le camp de Hatay, en Turquie, tout près de la frontière syrienne. Sur le site encore en travaux, les réfugiés s'installent dans de grandes tentes. Ils sont de plus en plus nombreux chaque jour. Aujourd'hui, plus de 200 personnes sont arrivées et on s'attend à en voir venir encore plus. C'est pourquoi les autorités turques installent de nouvelles tentes. Ces dernières 24 heures, ce sont un millier de Syriens qui sont arrivés en Turquie. Ce combattant de l'armée syrienne libre a été contraint de quitter sa ville. Nous avons été forcés de fuir la ville parce que l'armée se servait de civils comme boucliers humains. On ne pouvait pas rester. L'armée est responsable de ce bain de sang. Les nouvelles violences à Idlib et à Homs risquent d'aggraver la situation. Le Haut Commissariat des réfugiés de l'ONU a missionné des observateurs pour recueillir les témoignages des réfugiés. Le premier ministre turc se prépare à un nouvel afflux. Le nombre de réfugiés a dépassé les 13 000. Et ils continuent d'affluer à cause de la violence et des massacres qui se poursuivent. Le gouvernement turc redoute l'arrivée de 500 000 réfugiés. Leur passage en Turquie pourrait devenir périlleux. Selon Ankara, les autorités syriennes sont en train de poser des mines à la frontière pour empêcher l'exode. Retour chez nous avec le Japon qui appuie la réhabilitation de quelques structures sanitaires et scolaires. Il s'agit principalement de l'hôpital Albert Royer de Phan du centre Aminatambayi ou encore du dispensaire ophtalmologique Baobab. L'objectif de ce geste est d'assister l'État du Sénégal dans sa politique de développement pour le bien-être des populations. Claire Diop. C'est sous des applaudissements que l'on a procédé à la signature des trois contrats de dons. L'acte entre dans le cadre de l'aide non remboursable pour des projets à la sécurité humaine du Japon. Cela devrait contribuer à soutenir beaucoup de programmes dans les domaines de l'éducation et de la santé au Sénégal. Le but étant de soulager les populations confrontées à des difficultés d'accès aux soins médicaux de base. Le don qui vient à point nommé est destiné à équiper le service de chirurgie pédiatrique. Il comprend l'acquisition d'un lavabo aseptique, d'un bistouri électrique chirurgical, d'un aspirateur chirurgical, d'une table d'opération, d'une lampe sialitique, d'un moniteur de surveillance, d'une table de réanimation chauffante néonatale et d'un respirateur d'anesthésie. Il va nous permettre deux choses essentiellement. Réfectionner le bâtiment, mais aussi ajouter au bâtiment actuel ou aménager dans le bâtiment actuel un bloc opératoire avec de nouveaux équipements. Ainsi, sur place, au cœur des parcelles à Sénégal, en plus des consultations habituelles, des interventions chirurgicales seront pratiquées grâce à l'aménagement du bloc opératoire, d'une salle d'anesthésie et d'une chambre de réveil. L'enseignement spécialisé est aussi au cœur des préoccupations. Pour la deuxième fois, le centre Aminatamaï est choisi. Le Japon offre trois nouvelles salles de classe équipées et un bus pour un transport sécurisé des enfants. La réalisation de cet édifice permettra d'acquérir des générations d'enfants déficients intellectuels pour le futur. Le partenariat fructueux entre les deux pays est salué. Depuis des années, divers projets ont été réalisés dans beaucoup de domaines. Nous avons réalisé diverses coopérations pour le développement de ce pays. Et surtout, nous avons soutenu des projets dans le domaine de la santé et de l'éducation. Ainsi, le Japon compte continuer ses actions de bienfaisance. L'ambition est de mieux contribuer à la prise en charge des populations les plus démunies pour un bien-être social partagé. Nous nous rendons dans le sud du pays des dons pour l'école primaire du Saint-Sacrement de Ziganchor et la garderie d'enfants du village de recasement de Djibelor. Le don est essentiellement composé d'équipements scolaires et de jouets pour les tout-petits. Le geste est de l'association OZER, basée en Italie, Caltongeier. Une seule salle de classe pour deux sections. Cette garderie accueille les enfants de Jiganchor, Mamatoro et bien sûr de Djibelor, village de reclassement qui a besoin d'être appuyé régulièrement. Les parents des enfants sont souvent des parents diminués. La majeure partie aussi sont des jardiniers ou bien des cultivateurs. La situation ici est très délicate. Des équipements didactiques et des jouets au profit des tout-petits. Ce geste de l'association humanitaire OZER, basée en Italie, est d'une haute portée. C'est grâce à une native de la région qui vit en Italie que ses bienfaiteurs ont visité cette localité. Ancien élève de l'école primaire du Saint-Sacrement, Ndaïma Rindiaï a voulu revivre le temps passé dans cette noble institution. En plus des fournitures scolaires remises à la direction, l'hospital a décidé de parrainer quatre enfants. On voudrait que l'action là soit pérenne. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants puissent en bénéficier. En tout cas qu'elle soit rassurée que tout ce qu'elle a remis ira aux élèves. Et uniquement aux élèves. De ce pas, je vais convoquer tous les parents de ces parraînés pour leur dire l'importance du geste de Ndaïma Rindiaï. Que donc la balle est dans leur camp et la balle est surtout dans le camp des enfants. Créé en 1951, cet établissement commence à sentir le poids de l'âge. L'école se trouve dans une zone marécageuse. À l'ouverture, au mois d'octobre, nous avons beaucoup d'eau. Mais avec ça, nous travaillons beaucoup. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est de trouver beaucoup de moyens pour réhabiliter vraiment cette école, qu'elle soit à la hauteur de son renom. Symbole de la bonne cohabitation religieuse, l'école du Saint-Sacrement a formé beaucoup d'élèves de vos nouveaux cadres. Le pari de la gratuité des antirétroviraux gagnés au Sénégal, ces ARV sont distribués au niveau décentralisé par les pharmacies régionales d'approvisionnement. À fatigue, certains prestataires déplorent quelques ruptures dans la fourniture de ces médicaments et la rareté des formes pédiatriques. La pharmacie régionale, elle, garantit qu'un stock de sécurité est toujours disponible. Reportage Omar Diao. Le traitement de toute maladie suppose la disponibilité de médicaments. Dans le cadre de la réponse au SIDA, il faut des antirétroviraux. Au niveau décentralisé, ces produits sont disponibles dans les pharmacies régionales d'approvisionnement. Ce qui concerne les ARV, les antirétroviraux, ils nous viennent avec leurs commandes trimestrielles, ils font des commandes trimestrielles basées sur une faite, suivant une maquette, et on leur donne en général minimum un mois de stock disponible. Au niveau décentralisé, à chaque fois qu'ils viennent faire leurs commandes, ils sont satisfaits. Il est souhaitable pour éviter les ruptures de traitement de disposés et de façon continue de ces médicaments qui freinent l'évolution de la maladie. Il faut une disponibilité des ARV pour avoir une réponse satisfaisante. Mais aussi, il y a un autre problème. Il faut un accompagnement social des malades. Par rapport aux ARV qui sont fournis gratuitement, il y a surtout à rendre plus disponibles, et en particulier les formes pédiatriques. Les formes pédiatriques, quand même, constituent une des difficultés. Au niveau de la PRA, on refute toute idée de rupture pour des produits aussi vitaux que les ARV. Par contre, les prestataires ont le devoir de surveiller l'évolution de leur stock pour faire leurs commandes à temps. Je suis un peu étonnée d'entendre que les ARV ne sont pas disponibles. Les ARV sont distribués au district. Les postes de santé ne s'approvisionnent pas à notre niveau. Les médicaments peuvent engendrer des effets secondaires. La prise des ARV doit s'accompagner d'une bonne alimentation. Certains patients qui ont des problèmes pour s'alimenter, et assez souvent, ils vous disent, vous les voyez avec un état général qui n'est pas très bon, et ils vous disent, je n'ai pas les moyens d'acheter de quoi manger. Quelquefois même, ils vous disent, je ne prends pas mes médicaments parce que j'ai peur de les prendre à jeun alors que je n'ai pas de quoi manger. Donc, il faut qu'on fasse tout pour appuyer sur le plan nutritionnel. Le paradoxe ici est que le moyen thérapeutique existe sans pouvoir être utilisé correctement du fait de l'indigence de certains malades. L'impossibilité de s'alimenter correctement et l'arrêt du traitement sont deux facteurs aggravants de toute maladie. Nous repartons au sud et nous reparlons du pèlerinage catholique de Temento. Et ce soir, c'est la forte affluence de cette 25e édition qui nous intéresse. Le dialogue islamo-chrétien aussi a été vivifié. Avec la présence du khalife du Balantakunda, reportage à Temento à Damandjoun. Cette édition 2012 a connu un cachet particulier. C'est la première fois depuis 25 ans que le sanctuaire Notre-Dame de la paix de Temento accueille une autorité musulmane pendant la célébration de ce pèlerinage chrétien. Ici, le dialogue islamo-chrétien se porte bien. Ma présence ici aujourd'hui, c'est une fierté pour moi et pour tous les musulmans et tous les chrétiens et tous les croyants et les croyances. Parce que nous ici, nous sommes habités d'aller ensemble, les musulmans et les chrétiens. Dieu est la source de toute paix. Donc, il n'y a pas de séparation entre musulmans et chrétiens. Nous cherchons tous la même chose. La paix est avancée ensemble comme on accueille vers Dieu. Pendant ces moments forts de la foi catholique, c'est surtout les jeunes qui se sont distingués parce qu'ils constituent la majorité des pèlerins et c'est dans la foi en Jésus-Christ qu'ils ont prié. On a beaucoup prié à Jésus et à Maman Marie. Ils nous ont donné la grâce et la paix, surtout en casemasse dans ce monde. C'est un pèlerinage très spirituel. Nous avons prié, c'était dans la joie, dans la paix. Nous avons prié pour tout le peuple sénégalais. Nous avons prié pour les élections. C'est une belle ambiance qui est motivée par une démarche de foi. Surtout en ce temps particulièrement indiqué pour la prière, ce qui se trouve être le carême. Il y a également que c'est un dimanche et qui est dimanche du jour de fête pour les chrétiens. Prier dans la joie et dans une ambiance festive, mais surtout dans l'esprit de partage avec les autres. C'est l'esprit de partage et je le vis comme un esprit de partage, je peux le dire, parce que nous sommes venus en pèlerinage. Nous avons quitté nos maisons, nos familles, donc nous sommes venus ici. Je crois que si nous avons le peu de repas que nous avons, on doit le partager avec les autres. C'est avec une grande joie et une foi renouvelée au Christ que ces milliers de fidèles ont quitté le village de Témento. Prochain rendez-vous le troisième dimanche du carême de 2013. Les jeunes ont la foi. Ici, le dialogue islamo-chrétien est une réalité. Au Sénégal, les jeunes leaders, par exemple musulmans et chrétiens, se tiennent la main dans la main. Ils veulent une participation effective dans le développement socio-économique du Sénégal. Ils ont mis en place une structure dénommée « Mouvement des acteurs islamo-chrétiens ». Les jeunes étaient face à la presse. Taltoun Gueye a assisté à la rencontre. Un autre mouvement est né. Il s'agit de celui des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal. Ce projet est porté par les jeunes leaders des différentes familles maraboutiques et foi et religieux musulmans, ainsi que les leaders du milieu associatif chrétien. Celle-ci se veut ouverte à tout leader qui se reconnaît dans les valeurs islamo-chrétiens. Car le mouvement des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal est un prolongement d'une vision commune que les jeunes partagent sur le pays. L'idée de mettre sur pied un tel mouvement a germé dans nos esprits en début juin 2011. Au-delà de la nécessité pour les jeunes leaders de se regrouper autour d'une structure, ils veulent aussi contribuer à la bonne marche du pays. Le but est de favoriser la connaissance mutuelle des mouvements et associations des différentes confrères religieuses et de l'église du Sénégal. Mener des activités de sensibilisation sur les problèmes qui touchent la vie des jeunes. Éveiller à l'évolution, œuvrer à l'éveil des populations et l'instauration d'un kilomètre propice au dialogue politique et citoyen. Travailler pour la stabilité sociale de notre pays. Contrebalancer les structures et associations qui prônent les contre-valeurs au Sénégal. Étant une première dans la sphère sénégalaise, le mouvement des acteurs islamo-chrétiens du Sénégal compte jouer sa partition dans le développement et la stabilité du pays. Ce soir, nous fermons notre journal par le Kenya. Dans ce pays, des guerriers maçayes ont échangé leurs lances traditionnelles contre des bâques de criquets. Le sport est devenu populaire. L'engouement est tel que les plages de Mombasa ne désemplissent plus. Traînement matinal en bord de plage. Ces guerriers maçayes ont gardé leur tenue ancestrale, tuniques rouges, colliers de perles et broderies multicolores. Mais pour jouer au criquets, ils ont bien sûr tronqué la lance contre la batte. Pour nous, c'est facile à jouer parce qu'on envoie la balle comme on envoie nos lances. Les protections qu'on utilise ressemblent beaucoup aux boucliers qu'on prend pendant les combats. Et même la batte est comme notre rungou, les massues dont on se sert. Après la plage, le terrain le vrai, une préparation intensive de deux mois, solidement encadrée, l'entraîneuse est une ancienne joueuse professionnelle de criquets. Certains de nos joueurs maçayes ont atteint le premier niveau d'entraîneur. Donc en plus des matchs, ils retournent dans les écoles pour enseigner aux enfants. Et puis ils font aussi de la prévention contre le sida. Joindre l'utile à l'agréable pari réussi, ce sport est pratiqué aujourd'hui dans dix écoles primaires maçayes et quatre collèges. L'équipe assure aussi que le jeu améliore les relations de voisinage. C'est sûr que cela a aidé notre communauté. Les guerriers ne sont plus utilisés pour combattre les autres groupes et leur voler leurs animaux. Ils sont occupés à jouer au criquette. Tellement occupés que le prochain challenge est aujourd'hui de lever des fonds pour pouvoir participer à un tournoi en Afrique du Sud. Fin de ce journal tout à l'heure retrouvé. Même on a dit pour le journal de la campagne. Jusqu'après, vous avez rendez-vous avec Omar Ning dans le magazine Parlons Programme. Un peu plus tard, Aissatouf François Seck vous sert le journal du soir. C'est fini pour le grand journal. Merci. Merci de vous intéresser à ce que nous faisons. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501